On va devoir s'adapter à tout ça. Et si l'activité physique régulière était une solution, c'est ce que laisse entendre une nouvelle étude. Et l'un des auteurs de cette étude-là est avec nous, Thomas Dehek, chercheur postdoctoral en sciences de l'activité physique et co-auteur d'un article publié cet été dans la revue de vulgarisation scientifique de Conversion. Bonjour. Bonjour. Donc, je le disais, il va falloir s'adapter. Actuellement, il y a plusieurs personnes qui sont sensibles, qui sont vulnérables à la chaleur. Et ces vagues de chaleur-là, comme ce qu'on connaît actuellement, ça risque de s'accentuer dans les prochaines années en raison des changements climatiques. Et la solution, ça pourrait passer par l'activité physique, c'est ça? Alors oui, c'est ce qu'on aborde dans notre article. Il faut quand même faire attention, mentionner que l'activité physique, être physiquement actif, peut nous conférer certaines adaptations et faire en sorte de mieux tolérer la chaleur. C'est une stratégie plutôt individuelle. Si chaque individu est physiquement actif, il pourrait en retirer des bénéfices. Maintenant, il faut comprendre que ça prend aussi des adaptations à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une société. Parce que pour faire de l'activité physique régulière, encore faut-il avoir des bonnes infrastructures et surtout des infrastructures qui nous protègent lors des événements de chaleur extrême. Bon, à quoi vous faites référence exactement? Alors, écoutez, premièrement, pour l'aspect activité physique, empiriquement, c'est très bien démontré. Les personnes qui ont une bonne condition physique, une bonne capacité cardiovasculaire, ont des meilleures tolérances à la chaleur. Ils sont moins à risque face à des problèmes de santé liés à la chaleur. Maintenant, pour encourager les gens à être physiquement actifs, il faut avoir les infrastructures nécessaires. On sait que, par exemple, l'asphalte, ce n'est pas nécessairement une bonne surface. Donc, par exemple, aller faire de l'activité physique dans des parcs où il y a des sources d'eau aussi pour pouvoir se rafraîchir. Donc, plus on va avoir d'infrastructures qui sont résilientes et qui nous permettent de faire de l'activité physique de manière sécuritaire, eh bien, plus les gens vont pouvoir être physiquement actifs de manière sécuritaire. Et un bel exemple, c'est les cours de récréation pour nos enfants. Ce n'est pas un lieu propice, finalement, à une activité physique sécuritaire lorsqu'il fait chaud. Mais là, on s'entend, on parle d'un mode de vie actif en général. Quand on a des grandes chaleurs comme aujourd'hui, ce n'est pas plus recommandé de faire de l'activité physique intense à l'extérieur. Effectivement. L'argument, c'est que si nous sommes physiquement actifs et en bonne santé tout au long de notre vie, on est généralement mieux équipés pour tolérer et faire face aux événements de chaleur extrême. Maintenant, les recommandations sont très claires de santé publique. Il n'est pas suggéré ou recommandé de commencer à faire de l'activité physique intense lors des vagues de chaleur. À l'inverse, il est plutôt recommandé d'adapter nos activités physiques, de réduire certaines activités physiques ou de les faire à des moments plus frais dans la journée. Là, ça va prendre des changements importants parce qu'on n'arrête pas de parler que les gens sont de moins en moins actifs, que le nombre de personnes qui souffrent d'obésité est en augmentation. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que la nouvelle génération, la prochaine génération est équipée justement pour faire face à ces changements parce qu'ils vont être moins tolérants probablement et seront plus exposés? C'est un excellent point. Et si on regarde les données au Québec, une étude assez récente, une étude d'envergure assez récente chez nos jeunes, nous démontrait une réduction d'environ 15 % de la capacité cardiorespiratoire de nos jeunes. On voit aussi l'obésité qui augmente malheureusement au Canada et au Québec dans les dernières années chez les jeunes. Et c'était à peu près dans l'étude, c'est à peu près 6 à 10 jeunes de 15 à 17 ans sur 10 qui a une capacité cardiorespiratoire en dessous des seuils à partir desquels ça nous protège de développer des maladies chroniques plus tard. Et c'est des résultats finalement assez inquiétants puisque si on regarde l'argument que nous tenons dans notre article, eh bien, être en forme et avoir une bonne capacité cardiorespiratoire, ça nous protège. Et si nos jeunes aujourd'hui ont une moins bonne capacité cardiorespiratoire et une moins bonne condition physique, on peut se poser la question, est-ce que finalement ils sont préparés ou équipés pour les changements climatiques qui viennent? D'autant plus que c'est cette génération-là qui va finalement en subir davantage les conséquences. Malheureusement, il va falloir penser justement à changer notre mode de vie. Thomas Déès, c'était très intéressant. Vous êtes chercheur postdoctoral en sciences de l'activité physique et co-auteur de cette étude, cet article. Merci beaucoup d'avoir été là.